salut les optis et pro team j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la série concernant le serveur monocompte et dans cette vidéo on va parler de stuff du niveau 1 à 80 on va voir ensemble quels sont les plus intéressants selon comme d'habitude plein de paramètres de rush serveur auxquels on doit penser comme le monde dans les zones les métiers de craft qui doivent suivre les risques de rater les crafts etc et puis comme d'habitude si la vidéo vous plaît le petit pouce bleu et l'abonnement c'est gratuit on le rappelle donc merci à ceux qui y pensent pour ce qui est des stuff on ira par ordre croissant de niveau du plus bas au plus haut niveau évidemment je précise aussi avant de commencer que j'ai pas la science infuse je peux me tromper et ou oublier des détails donc n'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires toute info sera la bienvenue deuxième précision je vais surtout parler de panoplie puisque c'est souvent ce qui est utilisé en début de serveur c'est assez simple et efficace en général on a tous en tête la panneau bandit la panneau prespic la panneau blob la panneau abracnine ancestral cm me loup puis les panoplie thl évidemment on complète avec d'autres items selon les besoins mais de manière générale sur un rush on utilise beaucoup de panoplie complète j'ajouterai quand même quelques précisions sur quoi ajouter en complément comme troisième précision je mettrai pas de dofus familier par chaud ou stats pour ne pas fausser les stats des panoplie on fera peut-être une vidéo sur le sujet d'ailleurs je rajoute aussi que j'utilise dofus book pour imager donc les jets sont perfs ça sera à chaque fois le maximum que vous pouvez avoir sans forge magie j'ajoute aussi comme précision que je vais souvent parler de stuff commun et ou optimisé selon certaines routes par exemple je m'amuserai pas à parler des items piou ou autre si vous passez je ne sais pour quelle raison parler piou vous pouvez très bien équiper ce qui vous tombe sous le nez mais dans l'écrasante majorité des cas on n'en prendra pas et si je m'amusais à parler toutes les variantes qui existent on ferait 7 ou 8 heures de vidéo donc c'est pas l'intérêt et puis comme d'habitude à la fin de cette vidéo je vous donnerai deux trois suites de stuff complet à focus selon vos routes vos éléments de jeu etc bref commençons directement par le début c'est un truc que j'aime bien faire en général de commencer par le début et on est donc niveau 1 et ici on a plusieurs choix le premier qui s'offre à nous c'est la panoplie boon ici c'est très spécifique mais certains pour éviter la foule iront essayer de choper quelques items boon avec les différentes quêtes que vous avez sur incarnam que vous avez besoin d'un ou plusieurs items ça peut selon les cas être intéressant c'est un peu comme une panneau aventurier mais en moins fort sauf que pour l'aventurier il vous faudra des heures pour réunir vos items et je vous la conseille pas forcément en tout cas pas au complet ça me fait du coup le lien avec la deuxième panneau qui est évidemment l'aventurier ici c'est une très bonne panoplie dans certaines conditions c'est un stuff qu'on garde plusieurs dizaines de level puisqu'il apporte presque 50 partout soit 50% d'xp en plus et 50% de rocks en plus si on a que 100 stats de base partout mais comme on l'a dit le stuff est très 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 long à drop je vous la conseille donc pas forcément non plus à cause du temps pour réunir le stuff vous aurez plus vite à up sans stuff et à atteindre les stuff suivants pour la suivante on arrive à la champ champ ici c'est du niveau 9 et franchement c'est un stuff qui peut se trouver viable si vous regardez la vidéo des meilleurs stuff sagesse du jeu que j'ai sorti d'ailleurs je vous la mets en description je parle de celui ci c'est le meilleur à bas niveau couplé à l'aventurier à lui seul comme vous pouvez voir il peut donner jusqu'à 55 sagesse un peu comme l'aventurier sauf qu'ici c'est seulement quatre items et tous droppables sur le même type de mob et puis ça rapporte un peu de résistance d'intel de cc de dommages ce qui peut par exemple être très pratique sur un nn pour la fantomatique et le debuff vous pourrez compléter avec d'autres items dont on parlera après mais comme on l'a dit les items suivants sont chiants à avoir donc autant ne garder que ces items pour le suivant va faire un petit aparté on va parler d'un stuff oublié peut-être même le plus oublié de tous les stuff qui existent j'ai appris son existence il ya quelques mois je crois dites moi si vous le connaissiez ou si vous l'aviez déjà vu sur quelqu'un va parler du stuff champêtre déjà rien que de non ça doit pas dire grand chose à plein d'entre vous je sais pas trop quoi en penser puisque je ne sais pas vraiment si le drop est simple ou quoi mais c'est une panneau de niveau 10 la première du jeu dedans 1 pa du coup vous avez un total de 1 pa 1 po une créa de la vita de l'agi de l'intel donc pourquoi pas mais à bon goût ça manque de sagesse pour prendre ça vraiment cool franchement je vous laisse vous faire votre propre avis et vos tests mais je conseille pas forcément et je déconseille pas non plus et pour compléter vous pouvez mettre un anneau bouffe tout comme dans la plupart des stuff où il vous manque un anneau la vita en début de serreur ça peut toujours servir et c'est un anneau très simple à avoir pour le suivant on a sûrement l'une des meilleures panoplies les plus op en début de serveur c'est la panoplie bandit on arrive level 17 donc pour celle ci si on regarde bien les bonus on arrive à 13 dommages c'est assez énorme pour taper avec une compo à base des nus en début de serveur par exemple vous avez de quoi faire 50 de dégâts par tour avec chaque nus quasiment et ça commence à gérer des zones moyen level alors que vous n'êtes que level 17 avec de quoi faire plusieurs centaines de dégâts par tour vous verrez vite changer de zone surtout qu'ici on a encore que 4 items donc on peut par exemple compléter avec du champ champ et arriver à quelque chose d'assez sympa en mélangeant rocks et sagesse pour l'exemple on a la full bandit plus trois items champ champ plus des bottes bouffe tout on peut aller sans stats ni familier jusqu'à 13 dommages 250 pv 6 essais et 45 sagesse tout ce qu'il vous faut pour un début de serveur la sagesse les dommages la vita selon votre compo que ce soit pour les nus dont on a parlé du sadi four ou même d'autres classes qui taperont quand même deux trois fois par tour c'est l'un des stuff que je conseille donc le plus pour le suivant nous avons donc le fameux le mythique que dis-je le fabuleux stuff bouffe tout on est niveau 20 et on a focus cette zone tant qu'à faire on en profite pour en équiper le stuff on aura grâce à lui 300 pv pas mal d'initiatives pour jouer avant les mobs le petit pa en plus pour arriver à 7 les vins de sagesse quelques dommages et jusqu'à 100 en intel et en force plus les 15% de dommages qui nous amène à 115 max dans les stats c'est surtout un stuff axé bourrin pour taper fort en étant au front c'est du classico assez efficace que vous pouvez mettre en attendant le suivant encore une fois selon les cas ici ça manque un peu de sagesse mais on a le level pour mettre l'anneau du sanglier qui nous donnera jusqu'à 10 sagesse et puis si c'est bien comme annoncé le familier plus 20 sagesse qui est donnée en début de serveur pour les préinscrits on arrivera à 50 ce qui devient pas trop mal pour un stuff axé rox le conseil si vous recherchez donjon de toute façon que je le conseille ou dont vous n'aurez pas le choix en étant là bas pour le suivant on passe directement au tofu level 26 donc ici c'est dans la même optique que le stuff bandit si vous voulez snowball sur un stuff dommage avec des classes adéquates pour viser la zone plus hl rapidement vous pouvez avec ça évidemment combiné avec le fou de bandit on arrive à 19 dommages soit des aînus capables de taper du presque 70 par tour ce qui devient assez violent on a un petit 25 sasa sans stats ni famille donc on peut monter bien plus haut et puis on chope une belle vita l'initiative et quelques points d'agis pour détaquer les mobs plus facilement pour le suivant on arrive à un stuff très prisé l'un des plus prisé même sûrement le fameux full prespeak level 38 pour tout porter ici on associe la recherche de sagesse à la recherche de dommages fixe mais ici à nouveau on peut combiner full prespeak avec trois items bandit on arrive cette fois ci avec encore plus de dommages que tout à l'heure et beaucoup plus de sagesse pour le coup puisque toujours sans dofus stats familier on est à 80 de sagesse ce qui devient vraiment très intéressant on a aussi un petit 22% de dommages avec les bottes bouffes et le cac bandit donc encore un petit rocks bonus la vita elle est à 330 elle est un peu faible pour ce level mais largement compensé par le rocks et la sagesse de toute façon on peut pas tout avoir par la suite on peut passer par les panneaux quack level 42 très utilisé à l'époque ça a apporté un rocks assez fou puisqu'on était tous bas level quand on voyait quelqu'un avec cette panneau c'était fou aujourd'hui c'est pas vraiment si c'est le must la prespeak d'avant fait le taf niveau sagesse et rocks et de mémoire les stuff quack sont très difficiles à obtenir donc à voir sinon ça donne pa pm po en bonus panneau presque 150 dans l'élément de votre choix 27 sagesse des grosses raies à nouveau dans votre élément donc c'est quand même sympa mais à voir selon le temps investi pour l'obtenir un petit niveau après au 43 donc on arrive à un stuff bien plus intéressant à mon goût la fameuse aquadala alors évidemment c'est réservé à des persos haut pas utile dans tous les cas donc mais pour des persos haut ça peut être sympa vous avez une vita correcte le bonus pa quelques co-critiques de grosses stats en chance jusqu'à 200 d'ailleurs avec les 20% d'eau une sassa très correcte à 75 et jusqu'à 7 dommages avec un peu d'agilité pour des tacles c'est une panoplie très complète et très forte pour ce niveau à voir selon vos objectifs et si le drop ne vous handicap pas trop ensuite on passe sur les stuff scara c'est une zone bas level sympa pour xp qui peut aussi vous permettre de drop directement les items surtout que vous pourrez aisément obtenir la panneau contrairement aux couacs et en plus vous aurez les quatre éléments d'un coup pour avoir le choix et stuff tous vos personnages peu importe leur élément c'est niveau 46 cette fois ci et ça ne comporte que quatre items jusqu'à 130 dans l'élément de la panneau trois dommages 20% de res dans votre élément à nouveau un peu de vitalité 30 sagesse et quelques coups critiques dit comme ça c'est pas si fou comparé à ce qu'on a vu avant sauf qu'ici c'est que quatre items seulement donc on peut très bien conjuguer avec du couac par exemple pour partir sur un objectif full stat et là on se rend compte que c'est vraiment très axé élémentaire on se retrouve à 220 dans notre stat 500 en vita 9 cc donc 1 sur 2 1 sur 10 de base on a quatre dommages et 35% de res dans notre élément avec un petit 35 sagesse ici c'est vraiment du bourrin à l'ancienne pas forcément le mieux mais ça peut être sympa de passer par ça en chillant dans les zones moins focus par les joueurs tout simplement pour le stuff suivant on arrive à de la panoplie d'un dos pour lever le 50 et là ça commence à focus certaines compos on verra très souvent du sadi fourbe principalement joué avec ça mais le sadi fourbe étant l'une des classes les plus jouées en 1.9 mono et l'une des plus fortes on ne peut pas passer à côté avec ces quatre items vous aurez la première panoplie de notre 2 pm un peu de vita de la pp des stats partout et pas mal de sagesse évidemment pour quatre items c'est très fort ça se combine avec du bandit au complet par exemple l'intérêt c'est surtout d'avoir 2 pm et un stuff très axé dommage tout en ayant un peu de tout pp ini vita cc invo stats sagesse d'autres variantes existent à ce level pour du full dommage si vous fichez un peu de l'aspect polyvalent et des 2 pm et que seul le rox vous importe je vous en montre un pour l'exemple même si je suis loin d'être un spécialiste sadi fourbe donc si vous avez de meilleures variantes n'hésitez pas en commentaire ici on est par exemple la coiffe cannibale en cap la moquette en anneau un anneau bras en bottes des bottes br ici on arrive à 42 dommages ça devient monstrueux mais évidemment quand ça excelle dans un domaine ça perd dans le reste donc 0 de sagesse peu de vita pas de pa ni pm ni po pas de stats enfin vous voyez le topo à vous de trouver les compromis dont vous avez besoin avoir 0 de sagesse au lieu de 100 servira parfois pour accéder à une zone plus hl qui est trois fois plus donc l'expectant sera quand même meilleur donc ça c'est à vous de voir pour le stuff suivant toujours tranche de niveau 50 on arrive à du stuff très prisé en début de serveur avec les fameux stuff bloc ici selon votre choix d'éléments en formant le donjon bloc vous pourrez xp tout en vous steuf ans au total on aura le bonus pa un bonus po jusqu'à 130 dans notre élément quelques cc pv pour cent de dommages et dommages 30 sagesse et évidemment tout ça pour seulement quatre items encore une fois on combinera par exemple avec du press pic trois items et en cas qu'on mettra une à grid on gagne énormément de sagesse on passera la barre des 100 tout en gagnant pas mal de dommages sans stats ni dofus ni familier on le rappelle ça commence à ressembler à quelque chose pour vous donner une idée avec le familier 20 sagesse et des stats full sagesse toujours sans dofus on arrive aisément à quasiment 220 sagesse soit 3,2 fois plus d'xp en ayant les stats dénoncés avant pour le stuff suivant on arrive là aussi à une panoplie mythique de l'époque qui possède sûrement l'item le plus mythique du jeu c'est la fameuse panoplie gelée level 60 avec son fameux gelano avec la full panneau une alliance silly mail et une à grid pour la sagesse on arrive à 7 pa 4 pm 4 po 175 pp 135 intel et 75 sagesse on voit rapidement que le stuff et focus sur la prospection les stats de base et on profite d'un peu de sagesse et d'un tel pour combiner il faut parfois voir ce stuff pas comme celui qu'on équipera en tout temps mais plutôt un stuff secondaire qui permettra de drop ce dont on a besoin quand on veut dropper dans certains cas il servira de stuff principal mais dans la plupart des cas il sera très utile comme stuff drop secondaire pour le suivant on passe level 62 okitsu stuff pas mal utilisé dans certaines strats de rush server il est très focus sur la vitalité et la sagesse assez utile donc dans pas mal de cas et puis le petit pa de bonus panneau fait plaisir peut-être pas le stuff le plus simple à drop mais combiné avec quelques items comme gelano et gelobot une ceinture dura et une agride vous arrivez à 8 pa c'est un assez gros palier le premier 8 pa symbolique mais surtout très utile on a aussi l'optique 4 pm pour le 8 4 encore une fois très utile vous aurez 100 stats de base on le rappelle presque 900 en vitalité soit le double des stuff précédents et plus de 100 en sagesse les vrais combats et ou donjon intéressants commenceront avec ce genre de compos de toute façon je pense après ça on arrive au palier niveau 70 avec la fameuse panoplie bouffe tout royal je voulais pas forcément y passer mais dans certains cas ça peut être fun donc pourquoi pas faut savoir que l'épée bouffe tout royal est un des cas qui a le plus de lignes de dégâts du jeu donc assez fun à voir quel que soit le level ici dans notre cas en full br avec un gelano on arrive à 8 pa donc deux coups de cac si vous êtes un yop par exemple full boost par vos sorts avec les stats que vous voyez sur le screen et 16 dommages de base sur un boss que vous avez brockel au préalable vous taperez environ du 150 x 2 soit 300 de dégâts en un tour avec un seul perso à ce niveau évidemment c'est pas forcément le stuff le plus opti pour jouer ce cac il existe évidemment mieux vous prenez les stuff d'eau vous ajoutez un familier dommage et vous ferez des tours à facilement moins 500 mais c'est plus pour le fun et le rox qu'autre chose puisque vous n'aurez pas de sagesse c'est assez problématique évidemment pour exp un minimum petit aparté rox fun terminé on passe au panneau bloc royal et donc au dernier stuff de la vidéo avant de passer à des idées de suite de stuff opti ces panneaux bloc royal sont les panneaux bloc qu'on a vu plus tôt mais en amélioré et alors notez que le changement n'est pas obligatoire il est parfois plus rentable de rester en bloc pour le gain de temps on gagne un peu de stats 1 pm quelques dommages pas mal de sagesse dans ce qui change le plus on peut combiner avec le fameux gelano une capella wood une gelo coiffe et un godrod pour les plus organisés et les plus avancés on arrive à du bon gros stuff à partir de là on passe la barre des 9 pa tout en ayant 4 pm 3 de po très en coup critique 125 de sagesse presque 250 en intel 18 dommages et des restes feu si on ajoute à ça d'offus kawatt stats et familier on arrive sur du bon gros stuff c'est là qu'on se rend compte des tranches de level où le potentiel se développe les niveaux à rush sont entre 70 et 90 pour la plupart des items et sort qui deviennent très puissants voilà pour ce qui est des items et comme promis on voit rapidement une suite de stuff opti selon vos objectifs on va commencer par une route qu'on appellera fourbes vous les connaissez basé sur du saudi solo ou multiple saudi fourbes peu importe on commence par focus la panoplie bandit directement après avoir pris quelques levels dans une des zones dont on a parlé dans la vidéo comment exp du level 1 à 50 une fois la pano au complet on pourra passer par les press pics et où le donjon tofu l'avantage du tofu étant que vous prendrez plusieurs levels rapidement tout en droppant quasiment un stuff complet à chaque boss une fois le level 40 à 50 vous pourrez passer par le rush du stuff dont on a parlé soit full dommages soit avec des variantes pour mieux exp à vous de voir et puis à partir de là c'est la route de l'or vous n'aurez plus qu'à focus votre zone de prédilection et farm jusqu'à plus soif et pour la suite on verra ça dans la prochaine vidéo pour la deuxième route qu'on appellera team dommages un peu sur le même concept que les saudi sauf qu'ici on aura autre chose que des saudi ici on commencera pareil avec un focus stuff bandit puis prespeak et ou tofu mais par la suite on ira par exemple donjon bloc pour commencer à stuff bloc puis bloc royal étant donné que les stuff dommages dans ce genre de team sont très forts pour les premières dizaines de levels mais qu'après il ya mieux le début est le même mais par la suite on change par du donjon bloc pour la troisième route qu'on appellera team stat ce nom pour différencier des teams qui partiront sur un stuff dommages on pourra par exemple faire un début de rush axé bouffe tout pareil pour plus d'infos je vous mets la vidéo en description de comment xp du level 1 à 50 vous allez focus le stuff bouffe tout puis partir à nouveau sur du bloc selon votre élément de team vous aurez le choix de toute façon cette fois ci le début est différent mais on rattrape le même concept de la team d'eau c'est normal que certaines strats se retrouvent à plusieurs endroits étant donné que ces mêmes strats sont très bonnes et focus par la plupart des joueurs donc dans la prochaine vidéo on verra les stuff 80 à 200 avec là aussi quelques suites de stuff optimisé en tout cas j'espère que celle ci vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu des familles l'abonnement si c'est pas déjà fait et le mot de la fin aujourd'hui pour ceux ayant regardé jusqu'au bout sera le mot blop sur ce je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm et je vous dis à très vite pour la suite des aventures baaï je vous dis à très vite